Aujourd'hui, nous allons parler des différents outils de l'intelligence artificielle à disposition de tous ou presque. Si tout n'est pas gratuit, il y a suffisamment de choix pour trouver ce que l'on cherche. Pour cela, il faut être précis dans ces demandes. J'ai décidé de créer une vidéo avec Powerpoint en prenant l'exemple du tunnel de vente. En effet, sur internet qui dit vente dit tunnel de vente, un site ou un blog ne suffisent plus. Pour cela, j'ai décidé de tout d'abord chercher des informations et surtout une structure de création pour mon script. Ensuite, je vais chercher des animations pour rendre plus attrayante ma vidéo finale. Enfin, je vais choisir un Powerpoint, enfin non, je me sers là encore de l'intelligence artificielle. Pour ça aussi, je vais procéder en trois étapes. Pour chacune d'elles, je ferai une vidéo explicative. Il va falloir suivre la progression tout au long de la semaine. Allez, c'est parti, je commence par ChatGPT pour trouver les textes qu'il me faut. C'est parti, je te montre. Alors, nous voici sur ChatGPT. J'ai posé la question. Bonjour, peux-tu me dire quelles sont les règles à suivre pour réaliser un tunnel de vente qui convertit en 10 points ? Et voici ce qu'il m'a répondu. Bien sûr, voici les 10 règles et puis il me donne 10 règles importantes et il me dit j'espère que ces règles vous aideront à créer un tunnel de vente efficace. Eh bien oui, c'est très sympa. Il m'a répondu quelque chose dont j'avais vraiment besoin. Et pour aller plus loin, je vais lui demander peux-tu développer le point 1 ? Alors, bien sûr, le point est très important pour créer un tunnel de vente efficace. Comprendre les besoins de votre public cible est essentiel pour développer une stratégie de marketing, etc. Et on redonne des points différents. Alors, pour ne pas perdre ces précieuses informations, je vais aller ouvrir un document Word. Vous verrez, il me servira après. Donc, je vais revenir, je vais venir ici, tunnel de vente, mettre le titre. Et en dessous, voilà, je vais donc prendre déjà ma première question. là, on va le mettre en gras pour montrer que c'est la question. Ensuite, on va mettre les réponses que tchot GPT m'a fait. Et il m'a donné toutes ces informations. Et je vais mettre ça en gras. Je n'ai pas pensé à le faire avant. Hop, on enlève le gras. Voilà. Et il me donne donc les dix points qui sont importants à ses yeux, qui sont importants de toute façon. Et donc là, je fais avec des puces. Voilà. Et ensuite, je vais lui poser une autre question. Je vais donc aller chercher ma question. Peux-tu développer le point 1 ? Et il a développé aussi le point 1, que je vais mettre en dessous. Et on va copier et coller en gras. Allez, toc. Alors maintenant, on va peut-être lui demander après tout, pour la suite aussi. Ça va nous permettre d'avoir des arguments pour notre vidéo, pour notre script. Mais pensez aussi que vous pourriez, de toutes ces informations, vous pourriez faire un article pour votre blog en traitant un ou deux points à la fois ou alors même en faisant des emails à votre liste. Ça peut être intéressant. Alors maintenant, on va lui demander... Peux-tu développer le point 2 ? Et bien sûr, il va me développer le point 2. Et je vais ainsi faire cela pour tous les points, pour avoir vraiment un bon contenu. On se retrouve une fois que j'ai toutes les informations, puisque je ne vais pas rester là-dessus. Ça prend beaucoup de temps à faire et c'est toujours la même chose. Donc, on se retrouve quand j'ai les 10 points qui sont développés. Alors, ça y est, j'ai mis sur un document Word toutes mes questions et toutes mes réponses, enfin les réponses faites par Chad GPT. Et il a bien répondu à mes 10 points que j'avais eus dans la première réponse. Alors, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont un peu identiques, par exemple les tests. Mais les tests, en fonction du paragraphe, ils ne sont pas forcément tous pareils. Donc, vous pourriez peut-être penser à faire quelque chose sur exclusivement les tests. Mais on va commencer, nous, par faire quelque chose qui va juste nous permettre d'utiliser, eh bien, le point numéro 1. Voici donc le point numéro 1. Le point 1 est très important pour créer un tunnel de vente, etc. Et il nous donne 4 sous-paragraphes que nous allons pouvoir utiliser dans un PowerPoint. Et pour cela, j'ouvre donc un PowerPoint. Je vais prendre une diapo vide. Je vais aller chercher mon texte par petits morceaux. Et donc, on va recommencer avec un titre accrocheur, tunnel de vente. On vient ici. On insère une zone de texte. Voilà. Alors, on va prendre ça, par exemple. On va le mettre... C'est un titre. Donc, on va le mettre en 54. On verra après. En ça. En ça. On va le mettre en rouge. Et... Voilà. Et on va demander au concepteur de nous donner un modèle. Vous voyez, il y en a plein, hein ? Les règles d'un tunnel de vente qui convertit. On peut aller voir d'autres. Et on va se servir de ça tout le temps. Parce que, du coup, ça nous évite de faire des recherches fastidieuses. Tout y est. Et... Alors, on ne va pas se compliquer la vie. On va prendre celui-là. Que ce soit un peu en décalé. Voilà donc notre premier slide qui est fait. Il n'est pas animé, mais il est fait. On va donc maintenant aller chercher une deuxième diapo vide. Dans cette diapo, on va aller y mettre le deuxième point, le premier chapitre de notre point numéro 1. Et là encore, insertion, zone de texte. Et on va demander au concepteur de nous faire une jolie présentation. Sachant qu'après, on peut changer, bien sûr. Allez. Donc, on va prendre celui-ci. On va changer la police de caractère. On va enlever ça. Il faut que ce soit suffisamment visible. Donc, on va laisser comme ça. Une fois qu'on regarde la diapo, c'est normal. Il n'y a plus de... Ne vous inquiétez pas pour les mots soulignés. C'est parce que bien souvent, c'est de l'anglais qui est pris en considération. Alors, nouvelle diapo vide. Hop. Et on va faire ça pour les différents points de nos réponses. On peut, par exemple, prendre nos quatre réponses. On va voir ce que ça donne. Papier. Ça va peut-être faire un peu charger pour insertion. Zone de texte. Coller. Voilà. Et on va donc dans le concepteur qui va nous donner des choses comme ça. Bon, regardez. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça. Comme ça. Alors, il faut savoir que toutes ces choses-là, c'est très sympa. Mais jusqu'à présent, c'est pas très... comment je pourrais dire ? Pas très lisible. Toutefois, on va pouvoir enlever tout ce qui n'est pas une partie des textes pour que ce soit plus clair pour les gens qui vont pouvoir regarder. Alors, on prend toujours la même police pour un même texte. C'est mieux. L'option d'interligne multiple, sûrement pas exactement. Donc, on est à 28. Donc, on va descendre. Voilà. C'est beaucoup mieux. Définir notre public cible. Et puis, on peut le mettre en gras. Voilà. Ici, ça va vous permettre de mettre une image qui va correspondre à ce qu'il y a dans le slide. C'est toujours très intéressant. Vous faites les modifications pour chacun des slides. Vous pouvez ajouter un titre en haut. Et en rouge, puisque le titre était... On va peut-être le mettre plutôt dans les bleus, puisque le dessous, c'est bleu. Donc, on va plutôt le mettre dans les bleus. Le bleu foncé. Voilà. Et ça n'empêche de mettre ça et comme ça. Voilà. Voilà. Les quatre étapes. Et puis, on peut le mettre légèrement plus sur les points qui ont été ajoutés. On peut aussi... Ici, c'est un SmartArt. Un SmartArt, mais on peut te dégrouper afin d'avoir chaque élément individuel et du coup, le rétrécir. Une fois qu'on va avoir diminué, ça va être plus clair pour tout le monde. Si on enlève à chaque fois une partie du texte, on peut donc diminuer ce qu'il y a après. c'est beaucoup plus clair. Ensuite, vous serez chargé de donner les informations complémentaires qui ne sont pas écrites. Mais il vaut mieux que les gens n'aient pas toute l'information tout de suite. Donc, faites en sorte que ce soit accréant. Voilà pour la première possibilité. On peut maintenant ajouter notre conclusion pour ce point-là. Donc, on va ajouter une zone de texte. Donc, y mettre notre conclusion. On va tout de suite la mettre, la police que l'on souhaite, avec l'écart que l'on souhaite. Voilà. Et on va encore dans le concepteur qui va nous donner des idées. Il y a encore des idées si vous voulez. Vous pouvez aller assez loin comme ça. Tiens, allez. On va prendre celui-là. Et ici, on va enlever tout simplement ça. Peut-être qu'on va augmenter l'intervalle. Parce que là, pour un texte tout seul, l'option d'intervalle, elle n'est pas assez grande. Voilà. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus sympa. Ensuite, pour chaque diapositive, vous allez pouvoir utiliser les animations. Vous pouvez regarder dans les autres vidéos que j'ai faites. Je montre comment animer les textes. On va maintenant passer à la diapositive suivante. Donc, on met une... Voilà. On ajoute un texte. Parce que, comme pour l'autre, ça va être un texte qui va être ajouté en premier. Le point 2 est crucial. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça change de côté. Voilà. Et vous reproduisez les différentes diapos. Alors, vous avez à chaque fois le choix avec un nouveau look de vos diapos. Donc, ne vous gênez pas. Faites ça. C'est tellement plus sympa que d'avoir toujours la même diapo. Et puis, lorsque vous avez quelque chose de particulier, eh bien, je vais vous montrer comment on peut ajouter un personnage qui va lire le texte avec la voix que vous aurez enregistrée, soit dans le logiciel, soit avant, pour développer les quatre étapes. Je vous montre ça dans l'étape suivante. On se retrouve donc dans la prochaine étape, dans la prochaine vidéo. À très vite.